Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous au premier jour de ce tournoi Evian Championship. On va parler évidemment de golf féminin. On est en compagnie et on a beaucoup de plaisir d'être avec le grand patron de ce tournoi de golf féminin, l'Evian Championship, Franck Riboud. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Franck, on va le rappeler, dans ce tournoi depuis 25 ans, c'est une idée qui a germé, peut-être l'occasion de lui rendre un petit hommage très rapide avec ton papa Antoine. Oui, regretté évidemment depuis décédé en 2002, ce ferreur, ça a été une idée. 2001, peut-être que c'est moi qui me trompe, ce n'est pas des dates que j'aime mémoriser. Oui, exactement, ça ne va pas être le sujet forcément du jour. Comment était venue l'idée à l'époque en 1994, Franck, de démarrer un tournoi comme ça ? Tu l'as dit tout à l'heure avec beaucoup d'humour comme toujours, se lancer dans un tournoi féminin à l'époque. Il y a 25 ans, tu as dit que ce n'était pas la galère, mais c'était un truc de fou. Mais tu sais, les décisions, les gens pensent toujours que c'est des grands visionnaires avec de la stratégie, des conseils. En fait, pas du tout. Mon père avait recruté ici pour être la directrice générale du club, une personne qui s'appelle Valérie Pamard, qui s'est mariée depuis, qui s'appelle Valérie Goletti, qui est ici d'ailleurs parce qu'on l'invite tous les ans, qui était une jeune femme qui avait été en équipe de France amateur, et à qui on a confié, ça aussi c'était assez innovant, à son âge, la direction générale du golfe d'Evian. Et bien évidemment, elle nous a immédiatement proposé de faire un tournoi de golf. On a fait d'abord deux programmes, un programme masculin qui s'est plus ou moins bien passé et un programme féminin qui s'est très très bien passé. Et là, Antoine a dit, bon, fantastique, je connais, fantastique, on y va. Et du coup, on a fait ça, on a démarré par le tournoi féminin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens riaient du golf féminin au fin fond de la Haute-Savoie, mais je valais mieux organiser un concours de tricot. Enfin, c'était très péjoratif, les réflexions. Plus que du courage. En tout cas, ce tournoi, Franck... Un peu de folie. De la folie. 25 ans, moi j'ai l'occasion, enfin la chance plutôt d'être là presque depuis les débuts. Incroyable le changement, incroyable la progression. Tu l'as dit tout à l'heure justement dans une conférence, du reste sur l'innovation dans le sport, qui était très bien. Tu l'as dit, ce qui est important, c'est d'encadrer ce tournoi. Un seul tournoi comme ça, comme on en voit partout, à la longue, n'aurait pas forcément suffi. Alors, comme on en voit partout comme celui-là, non, on n'en voit pas partout. Non, non, des tournois de golf féminin sous-entend. Mais ce que j'ai dit, c'est que je pense que pour durer, il faut donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Et il y avait les deux manières de donner du sens. C'était à la fois sur le plan golfique, technologique. Ça peut être sur le matériel, ça peut être sur l'entraînement, ça peut être sur l'environnement. Par exemple, les engrais par d'engrais, développer des engrais bio, etc. Donc on est devenu une tribune pour les gens qui sont dans ce circuit d'innovation. Et puis l'autre chose qui nous tenait vraiment à cœur, au-delà d'aider toutes ces jeunes femmes à faire leur métier, c'était un jour d'avoir une championne qui serait venue ici toute petite et qui jouerait le tournoi. On a déjà eu beaucoup de chance parce que quand on a créé ce qui a enchaîné tous les programmes, l'école de golf, la Junior Cup, la Palmer Cup, la Haribo Kids Cup, ça y est, on a notre premier bébé, entre guillemets, puisque Pauline Roussin, qui joue ici à 19 ans, elle a fait trois Haribo Kids Cup, 8 ans, 9 ans, 12 ans. Elle a été sélectionnée en équipe de France pour la Junior Cup et elle a gagné, parce qu'on ne l'a pas invitée. Ici, les Wild Cards, on les gagne, on ne les donne pas. Elle a gagné sa place lors de la sélection pendant le Jabra où tu étais présent il y a quelques semaines. Absolument. C'est la première qui, pour nous, a fait tout ce parcours. Alors on peut nous dire qu'on a de la chance. Non, non, c'était une volonté de pouvoir amener des jeunes filles. Et on fait un peu pareil avec les jeunes garçons, mais bien évidemment sur d'autres circuits après. D'avoir amené une jeune femme, elle n'a plus qu'à gagner. Elle sera au top niveau. C'est à peu près ça. C'est un peu le même système que pour Alban Valenze. C'est ça. Qui, elle, justement, est partie, on vous le dit maintenant, à l'heure qu'il est. Elle est au trou numéro 4. Elle joue pour l'instant le parc. Donc tout va plutôt assez bien. C'est déjà bien. C'est une des Wild Cards, justement. C'est déjà très bien. Franck, on va peut-être parler de la température, du temps, parce que ça aussi, ça te tenait à cœur de changer la date du mois de septembre. Au mois de juillet, pour un beau temps, je crois que ça va bien. Je crois qu'en termes de chaleur... En termes de chaleur, oui. Bon, on remet le frigidaire et le rinçage en route samedi, dimanche. Oui, c'est ça. Tu vois, ça, c'est une question qui est très, entre guillemets, européenne, continentale. On serait au fin fond de l'Écosse, avec une très grande culture golf. Le mauvais temps, la pluie, le vent, la chaleur, le froid font partie. C'est un sport outdoor, voilà. C'est même si on est un peu pervers, c'est même de se dire, ah, voici un peu de vent qui se lève et de pluie. Le plus gênant, c'est les orages. Ce sont les orages. Et là, c'est pour nous très bien d'être en juillet, parce qu'on arrête le jeu, et puis on reprend une heure après ou deux heures après. Et en juillet, on peut jouer de 7h du matin à 9h30, alors qu'en septembre, si on perd une heure de temps, on perd la journée. Ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Il y a beaucoup de pression, notamment pour tous les gens qui s'occupent du parcours. Un truc idiot, mais quand il commence à tondre le matin, il fait jour. C'est ça, c'est plus agréable. Alors qu'en septembre, il travaille de nuit. Franck, un petit mot... Ça nous a enlevé beaucoup de pression. Après le temps, malheureusement, je crois que ceux qui ne croient pas au dérèglement climatique devraient regarder ce qui se passe autour d'eux. Il faudra s'y habituer, parce que c'est vrai que ça peut revenir à bien les prochaines années. À jouer sur une herbe qui n'est plus verte, mais jaune par endroits. Enfin, voilà. Ce tournoi, Franck, 25 ans, elle est comme ça. Sors-moi un souvenir énorme dans les 25 ans. Très évident, un souvenir, une anecdote. C'est un souvenir d'orage. C'est un souvenir d'orage. C'est en 2008, je crois, ou en 2007. On a vu arriver, comme souvent ici, la tempête arrivant de Genève. Très souvent, elle file sur le Jura. La pas. Et la pas. Pas du tout. Elle est venue se cogner contre la dandoche. Et ça a été un désastre. Et ce qui a été fantastique, parce qu'il y a du positif, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de solidarité autour de ce tournoi, puisque dès la nuit qui a suivi, tous les gens, mais même des VIP invités ou autres, prenaient des râteaux, étaient avec nous toute la nuit à ratisser les bankers, remettre en état, etc. Et tous les gens qui vendent des fleurs, parce qu'à l'époque, on était déjà en juin, qui c'est un peu la fin de saison, eh ben, venaient avec leurs commis, leurs petites camionnettes et nous donnaient les 15 fleurs qui restaient. Et on a pu refleurir. Et le plus bel exemple, rappelle-toi, à l'époque, on avait une grande fresque Avion Masters en fleurs qui avait été totalement hachée par la grêle. Et chacun venait replanter sa petite fleur. Pas du tout. On avait fait des pochoirs. On avait repeint les queues de fleurs qui restaient dans la couleur de la fresque. Et le lendemain, les gens nous disaient « Qu'est-ce qu'elle est belle cette année, la fresque Avion Masters. » Voilà. Par exemple, au niveau du parcours, on peut se poser la question maintenant. Non, le parcours, on atteint une asymptote quand même. Même avec les femmes qui s'allongent comme ça d'année en année ? Si tu as bien regardé, déjà, cette année, elle joue. Ce qui compte, tu sais, dans un tournoi de golf, ce n'est pas d'être sadique et de faire un parcours très long et injouable. Enfin, ce n'est pas ma philosophie, ni celle de la LPGA. La philosophie, c'est plutôt d'avoir... C'est comme une partition de musique. Il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Exemple, cette année, le 13 est devenu un par quatre assez sérieux, mais on ne joue pas des back-tees. Donc, s'il fallait rallonger, on pourrait. Par contre, le 18 est redevenu un par cinq. Ce qui fait que, sur un coup de trafalgar, quelqu'un qui aurait deux coups de retard peut peut-être faire un niggle et rattraper. Donc, l'envolée musicale sera beaucoup plus agréable pour les spectateurs avec ce type de choses. Maintenant, on a... Regarde le quatre en bas, elle joue du fond, du fond, du fond, du fond. Ça devient sérieux. Ça devient long quand même. Moi, j'ai joué mercredi avec cette jeune espagnole mexicaine, pardon, Maria Fassi. Bon, mon vieux... Ça tape. Je sais que je joue mal, mais il me fallait trois coups pour arriver à sa balle. Franck, merci beaucoup. Je n'étais pas toujours tout droit. Merci beaucoup. En tout cas, on ne va pas te retenir plus longtemps parce que c'est vrai que les journées, l'après-midi est chargée. Merci beaucoup d'avoir été en tout cas. C'est moi qui te remercie. Avec nous, puis on se réjouit déjà de se retrouver l'année prochaine. Ce sera toujours au mois de juillet. On a presque envie de dire, en tout cas, le même endroit et puis le même tournoi. Merci beaucoup, Franck. Voilà, nous, on se retrouve tout au long de ces trois jours. On vous le rappelle, on est ici à l'Evian Championship. C'est l'un des tournois majors, évidemment, de cette saison golfique. C'est l'avant-dernier du reste de la saison. On se retrouve très bientôt. Ciao.